Salut les amis, première heure du matin, je reçois quoi par le facteur, enfin les boosters du liste légendaire ? Le dragon blanc des abysses. J'en ai recommandé 5 et j'espère avoir une carte spéciale, c'est à dire des cartes qui pourraient m'aider pour mon deck dragon blanc, mon deck blue eyes. Donc c'est parti, je vais pré-ouvrir les boosters pour pouvoir les garder comme d'habitude pour la petite surprise qui arrivera bientôt. Bon, bah j'ai totalement foiré, j'ai toujours ouvert par derrière comme ça, mais bon c'est pas grave, de toute façon tant que le devant est intact, j'ai essayé quand même de faire ce que j'ai prévu. Alors c'est parti pour les ouvriers, donc il y en a 5, le premier, et c'est un briseur photon, monstre guerrier de 4 étoiles à 2000 d'attaque. Cette carte attaque, elle est chargée, on change en position de défense à la fin de la dommage step. Bon, ça va. Nomaziel de couleur aux yeux bleus, nickel ! Celle-là il l'a fallu, donc c'est nickel, il m'en fallait une de plus. Donc c'est parfait, elle noire au rochi, lien de puissance, je ne connais pas ce lien de puissance. Invoqué par fusion à monstre, fusion machine et puis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, qu'en matière de fusion, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Il gagne une attaque égale à son attaque d'origine ? D'accord. Durant la même phase, du tout, cette carte est activée ? Bon, ça veut dire des dommages égaux au montant d'attaque gagné. Ok, d'accord. Ok, ça double tranchant, quoi. Changement de photon, c'est pour les cartes photon, d'accord. Ok, spécialement un monstre photon depuis votre deck, ok. Ok. Ok, bon, déjà, première ouverture de roster, plutôt satisfaisante. La deuxième, pierre blanche légendaire, nickel, what else ? Donc, désolé, petite coupure à cause d'un problème de pied sur la caméra. C'est ça, qu'on est trop vite et qu'on est trop content d'en recevoir ces boosters et de les ouvrir sans... Oups, là, je récupère ça dans la main, sans vérifier l'état de la batterie. Donc, nous en étions au Sanctuaire du Dragon. Il y en a seulement fait un de plus. Curie photon. Forme du chaos. Carte magie rituelle. Alors, ça permet d'invoquer quel monstre, ça ? Carte peut-être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel chaos ou sombre... Non, soldat du lustre noir. Il y a moins que j'ai des trucs du lustre noir, là-dedans, je serais tôt. Et, script des abysses, terreur romantique. Ok. Alors, moi, ce que je kifferais avoir, il était possible d'avoir dedans, mais c'est très rare, c'est l'ultime dragon bleu aux yeux bleus. Mais bon, je ne garde pas espoir de l'avoir là-dessus, mais ce serait kiffant. Aile noire, boba la lance. Pour les bêtes et les bêtes noires. Cadeau delta, anti-retournement. Script des abysses. J'ai une petite mise au point, s'il te plaît. Non, il ne veut pas. Super. J'ai la modification de nouveau tournée par ma... Ah non, ça y est. Ascension des rois des abysses. Tourbillon noir qui doit aller avec l'aile noire, je pense. Lorsqu'un monstre l'aile noire est invoqué normalement, voilà, c'est ça. Sur votre terrain, vous pouvez ajouter un monstre. Ok, d'accord. Et cyberpharos. Ok, je vois déjà que la batterie est à nouveau vide, pratiquement. Je ne comprends pas. Alors, on va essayer de faire au plus vite. Je suis désolé. Je voudrais éviter que ce soit une vidéo caca. D'accord. Alors, dragon l'aile noire, monstre synchro. Nice. 2008-2006. Acteur des abysses en coulisses. Carte piège, pareil pour les monstres abysses. Tourbillon noir, en deuxième, on vient de l'avoir juste avant. Bien de puissance, on a vu ce que c'était. Et arbalète rayonnante, une carte équipement sur les monstres l'aile noire qui gagne 500 d'attaque et de défense. Avec deux effets. Tout sympa. On pourrait mettre pause si vous voulez voir les effets des cartes. Je suis vraiment désolé, j'étais obligé d'être vide. Alors. Usine de cyberpréparation. C'est pour le monstre cyberdragon. Ok. Dragon l'aile sombre, dragon synchro, dragon du carnage chimératek, monstre de machine fusion. Ok, sympatoche. Forme du chaos, programme monstre rituel et spectre des abysses, spectacle des abysses, théâtre fantastique. Bon. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. J'aurais bien voulu avoir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, mais c'était presque impossible à avoir pour ne pas rêver. Mais je suis tout de même content dans ce que j'ai vu, parce que ça va me permettre d'atteindre presque 100% mon deck blue eyes. C'est quand même que normalement, je suis au 100%. Peut-être une ou deux cartes, genre un K-Baman ou autre. Mais voilà. Bref, je suis super content, les amis, de cette ouverture de booster, mis à part que la vidéo, ben, mais bon, c'est les aléas d'une vidéo, ça arrive. Je ne pouvais pas tout recommencer cette ouverture de booster, je n'allais pas les remettre dedans et faire genre... Donc voilà, les cinq sont ouverts. Donc je pense que très prochainement, d'ici peut-être une semaine ou deux, on va pouvoir faire le premier projet, les bases. Vous verrez ce que c'est, ce sera une grosse surprise. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous, mes amis. Sous-titres par Jérémy Diaz